Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce samedi de Pâques. J'espère que vous allez bien. Un samedi de Pâques dont on va se rappeler longtemps. On est le 11 avril 2020, 15h05, en confinement au Québec, comme vous ailleurs, avec cette folie qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Mais il ne faut pas se laisser perturbé par ça. On en a vu d'autres. Moi, je vous l'avais dit, de toute façon, préparez-vous, 2020, c'est l'année où tout va changer. Changements financiers, économiques, sociaux. On le savait, nous autres, si vous êtes ici avec nous depuis longtemps, ou moins longtemps. J'en parle depuis longtemps. J'en parle toujours, à un point tel que même mes abonnés me disent « Tu l'adotes, Jean! » Mais 2020, c'est vraiment l'année où tout est en train de changer. Et vous le vivez. Et on le savait, nous autres. Il n'y a plus rien qui va être pareil. Nos gouvernements nous le disent. Les médias nous répètent le message de nos gouvernements. Attendez-vous à ce que tout soit différent après. Tout ce que vous voyez dans les changements de comportement, les changements physiques qui s'opèrent autour de nous, d'abord, on va y aller étape par étape. Depuis le confinement, d'ailleurs, on vous a confinés, c'est une première dans l'histoire de l'humanité, que globalement, on se confine tous et qui nous met tous en confinement, indépendamment des pays et du temps du confinement, on a avancé avec des réglementations plus sévères. Mais attendez, on n'est pas sortis. Je vais tout vous énumérer ça. Juste pour vous faire comprendre, quand je vous disais « Tout va changer », je ne pensais pas que c'était pour arriver si vite, mais je pensais que c'était le début, puis qu'on vivrait ça graduellement, comme plein de gens à qui j'ai parlé, mais je pense que la situation actuelle a fait en sorte que le gouvernement mondial, global, ce culte qui nous gouverne, a saisi le ballon au vol et s'est dit « On profite de ça, puis on y va tout de suite. » Et là, on est un laboratoire, puis on est des... « Come back. » Puis on nous analyse pour voir comment on réagit face à tout ça. Maintenant, ici au Québec, j'imagine que c'est comme ça chez vous, on a commencé avec le confinement, c'était plutôt smooth. On a arrêté les écoles, les enfants étaient contents, nous autres, on a arrêté de travailler graduellement. Moi, je suis un des premiers dans la restauration, il y en a d'autres qui sont... Ma femme aurait été comme une semaine et demie après, ou deux. Donc, on est allé graduellement. On n'avait pas encore établi trop de règles au niveau des commerces. On faisait juste dire « Faites attention », l'argent n'était pas banni encore. Mais on avait le gouvernement du Québec, nous, qui nous disait qu'au niveau de la société des alcools, parce que nous autres, au Québec, c'est le gouvernement qui gère et qui contrôle le marché de l'alcool et de la drogue, de la marijuana qui est légale. Et que dans ces boutiques, en raison de l'argent de papier qui peut être un véhicule de transmission de cette maladie, dans les SAQ, puis dans les boutiques de POT, POT Québec, je ne sais pas comment ils l'appellent, Société du cannabis du Québec, on n'acceptait plus l'argent comptant sonnant. Il fallait absolument transiger avec une carte. Mais les commerces, on avait encore la possibilité de payer avec l'argent, mais il y en a déjà, ils avaient commencé, en suivant l'exemple du gouvernement du Québec, que non, 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 nous, on va... on va arrêter l'utilisation de l'argent aussi pour protéger nos employés. Et après ça, ça s'est répandu. Maintenant, c'est tous les commerces qui sont encore ouverts, les stations-services, les épiceries, les pharmacies, tous les commerces, quincailleries, tous ceux qui sont encore capables de rester ouverts, qui peuvent opérer, l'argent est éliminé. Je ne sais pas si vous me voyez venir. Et ça, on nous dit qu'on ne sortira pas du confinement avant au moins le 4 mai et que ça va se faire graduellement si on sort du confinement tranquillement le 4 mai. Mais de plus en plus de gens à qui j'ai parlé, des gens qui sont des businessmen, qui sont vraiment des gros businessmen, m'ont dit, nous autres, on ne voit rien avant le mois de juin. Vraiment, commencez à bouger. Rien. Peut-être même le mois d'août. D'autres m'ont dit le mois d'août. Donc, imaginez jusqu'au mois d'août, ça fait déjà 4-5 mois, vous aurez été habitué à fonctionner sans argent. Pourquoi ramener l'argent après? Comprends-tu? Parce que de toute façon, l'argent, tu n'en as jamais de ton employeur. Ton employeur te donne une paye en papier, un chèque ou il dépose ça directement, le montant fictif de l'argent qu'il est supposé te donner dans le compte en banque. Et après, tu vas à la banque pour rechercher cette espèce de monnaie, l'espèce, pour aller transiger ou échanger avec des gens. Mais dans le monde moderne où tous les commerces ont de la machinerie digitale, je ne vois pas comment on pourra ramener l'argent. Parce que vous êtes déjà habitués. Pourquoi ramener l'argent? Pour vous redonner l'habitude à l'argent, puis après ça, revenir pour l'éliminer, c'est ça le plan. Si le plan, c'est vraiment d'éliminer l'argent, il est déjà éliminé, puis je pense que c'est partout dans le monde. En tout cas, en France, en Italie, je suis certain, j'attends vos commentaires, mais je suis certain que l'argent est déjà une chose du passé aussi. Chaque commerce où on va en ce moment, puis ce n'était pas comme ça au début de la crise, chaque commerce où on va en ce moment, il y a un gardien de sécurité dans les grandes surfaces, les grandes chaînes, que ce soit Walmart, Maxi, Super C, Metro, IGA. Ceux qui n'ont pas les moyens, c'est un employé de la boutique qui est encore ouverte qui fait ce travail-là, mais dans les chaînes officielles, c'est plus officiel, c'est un employé d'une agence de sécurité qui est là. Il n'a rien à voir avec Maxi ou la succursale du Maxi ou du métro. C'est vraiment quelqu'un qui représente, c'est un agent de sécurité, puis il est là à la porte et c'est lui qui contrôle tout et c'est lui qui vous explique comment vous allez vous comporter à l'intérieur, qu'est-ce que vous devez respecter comme règle. tous les planchers de toutes les surfaces, les grandes surfaces encore là, sont toutes marquées pour te donner la distance sociale entre chacun, pour te donner la direction dans les allées que tu dois suivre. Et on est en train vraiment de régir notre comportement avec la peur de cette maladie-là. et ça, si vous pensez que tout ce que vous avez là comme nouvelle norme de fonctionnement dans des lieux publics, si vous pensez que ça va disparaître, je ne pense pas. Je pense que c'est là pour rester. Puis on a développé, puis ils vont nous avoir fait développer d'autres habitudes de société. Surtout quand ils vous disent qu'il y a une deuxième puis une troisième vague qui s'en vient et qu'il faut se préparer pour cette troisième vague-là. Donc, il faut regarder ces comportements-là. Ils nous disent en plus que cette maladie-là va devenir saisonnière puis que c'est une maladie qui est vraiment grave. On le voit, la quantité de morts que ça fait par jour. Donc, je pense que ce que vous voyez là maintenant, ça va être pour vraiment militariser le comportement de l'individu. un bon soldat qui écoute toutes les règles pour le bien-être de la nation. Et ça ne s'arrête pas là. Tous les commerces, encore là, les gros commerces, les grandes surfaces parce qu'ils ont des moyens, mais sûrement ça se répandra partout ailleurs. Au Québec, tous les commerces sont maintenant à la classe un plexiglas. Puis c'est tout taillé, c'est tout préparé, c'est tout installé solidement, en permanence, de façon permanente. Et le docteur Arruda, qui est le représentant du gouvernement du Québec, un haut fonctionnaire depuis 35 ans, qui est le directeur de la santé publique, donc c'est vraiment un haut fonctionnaire. Lui, c'est le boss qui est en contact avec les organisations mondiales, avec le fameux culte qui nous gouverne et qui est dirigé en ce moment par un représentant qu'on appelle l'Organisation mondiale de la santé. Le gouvernement mondial aujourd'hui, il lui, il passe toujours par des organismes mondiaux, tu comprends? Pour passer son message. Quand c'est pas l'ONU, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Là, c'est l'Organisation mondiale de la santé avec Tedros Adhamon qui est son président, un ancien ministre d'un gouvernement éthiopien marxiste-léniniste. Il a été 12 ans ministre de la santé d'un gouvernement marxiste-léniniste. Qu'est-ce qu'il fait à la tête de l'Organisation mondiale de la santé? Et c'est lui qui nous a dit au début « Ben non, ça peut pas se propager de l'animal à l'humain, c'est pas contagieux, c'est rien, c'est pas une pandémie, puis c'est vraiment... Puis on va aller l'écouter, c'est vraiment... stigmatiser la Chine que de vouloir bannir, il nous disait ça en février, bannir les vols internationaux provenant de la Chine. Attendez, on va tout à l'écouter ça, mais je veux vous dresser le portrait de ce qui se passe au Québec. Le Québec étant... Le gouvernement du Québec, maintenant avec François Legault et la CAQ au pouvoir, le gouvernement du Québec a toujours, toujours, et a toujours fait partie, il fait toujours partie du gouvernement mondial. Il est dans le coup, lui. Le gouvernement du Québec, sous le PQ, le PLQ, a toujours aimé le gouvernement mondial, les politiques du gouvernement mondial, le discours du gouvernement mondial, l'idéologie du gouvernement mondial. C'est ce qui fait que les Québécois, on les a bien formés à être bien obéissants. Le Parti québécois est un des grands défenseurs du libre-échange, du globalisme et du mondialisme. Juste pour rappeler à mes amis péquistes. Donc, M. Arruda nous a dit les plexiglas que vous voyez là maintenant, puis ils vont se multiplier, bien, ils vont être là pour rester. Parce que lui, il nous a dit, savez-vous quoi? Il en a profité dans un point de presse hier ou avant-hier pour nous dire le point de presse quotidien avec François Legault puis l'autre dame dont j'ai oublié le nom, que ça fait longtemps qu'eux, à la direction de la santé publique, ils pensaient à ça, les plexiglas pour la sécurité des employés qui travaillent dans les lieux publics qui ont à interagir avec des gens qui, à longueur d'année, peut-être ont des microbes et des bactéries. Donc, le monde post-torwilien qu'on pensait, dans lequel on pensait vivre, c'est absolument rien. Maintenant, en 1984, ça a l'air d'une réunion familiale d'été dans un parc si on regarde ce qui est vraiment en train de s'installer parce que quand George Orwell a écrit son roman, il n'y avait pas toute la technologie qu'on avait aujourd'hui qui peut vraiment venir te contrôler puis on n'a pas fini. Reste là. Va-t'en pas. Donc, tout ce que tu vois, toutes les nouvelles réglementations, les nouveaux comportements qu'on nous a imposés puis qu'on nous répète à chaque fois que tu sors, il y a un gardien de sécurité qui te répète les mêmes affaires. Donc là, c'est du conditionnement, du conditionnement. Et là, on obéit, un bon petit citoyen, on se promène avec notre panier, on garde nos distances. Faites attention, il faut toujours qu'il y ait les mêmes distances. Là, il y en a un qui s'approche, là tu te tasses, puis là tu suis les directions, puis là tu t'en vas de nos vies qu'on fait ça. Et c'est comme ça partout dans le monde. Et là, tu t'en retournes chez toi, puis le lendemain arrive, puis tu retournes à l'épicerie, puis là tu as le même conditionnement, tu t'en vas à la pharmacie, le même conditionnement, tu t'en vas dans un autre commerce qui a les moyens de payer des agents de sécurité, c'est le même conditionnement, sinon tu vas l'avoir, mais par l'employé de la compagnie, du petit magasin qui n'a pas les moyens de se payer un... Mais ça va être le... Ils vont te répéter la même chose. Et ça, ça va se répéter, répéter. Et le citoyen, mais si on parle du Québec, il va se conditionner, se conditionner, puis je parle avec des gens, puis ils sont convaincus qu'il faut absolument faire ça pour sauver des vies et la nation d'une grande menace. Donc tout ça se fait graduellement, graduellement. Et Arruda nous a dit, hier ou avant hier, tout ce que vous voyez là, toutes les mesures vont être là pour rester les plexiglas. Il dit, nous, ça fait longtemps qu'on y pensait. Maintenant, on est rendu à un autre niveau. On avance. Là, c'est jour après jour, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Là, maintenant, on nous dit, bon, il y a des gens qui récupèrent, qui guérissent de ça. La Chine, l'Organisation mondiale de la santé, toujours via Tedros Adham, son président, nous dit, la Chine est un exemple. On va aller l'écouter, vous allez voir. Elle est un exemple incroyable. La Chine, il dit, j'ai rencontré Xi Jinping après la crise et il était tellement extraordinaire. Ben oui, lui, c'est un marxiste léministe et il s'en va rencontrer un communiste. Et au niveau du financement, parce que l'Organisation mondiale de la santé est financée par les gouvernements, à plus de 20% par le gouvernement américain et les autres gouvernements, je ne le sais pas, et la Chine finance presque rien, mais c'est elle qui a pris le contrôle, qui a infiltré l'Organisation mondiale de la santé. C'est ce qui a fait dire à Donald Trump, nous autres, on est écoeurés, on arrête de financer ça parce que nous autres, on le finance et on n'a même pas notre mois à dire et on est obligés d'écouter toute la propagande et les plans de la Chine qui contrôle et qui a pris le contrôle total de l'Organisation mondiale de la santé avec Tedros Adaman. Il n'aurait même pas dû être nommé, ce gars-là. Un ex-ministre pendant 12 ans d'un gouvernement marxiste-léniniste, tu veux vraiment ça à la tête de l'Organisation mondiale de la santé? Je ne suis pas convaincu. Alors, il m'est dit, la Chine, c'est vraiment l'exemple de la suivre, comment ils se sont sortis de la crise, c'est extraordinaire. Et naturellement, on prend tous les chiffres que le gouvernement de la Chine donne et on les analyse même pas, tu ne peux même pas les analyser, tu ne peux pas mettre un pied en Chine. Puis on répète cette histoire-là. Et comment ils ont agi, comment ils ont géré la crise selon Tedros Adaman de la même Organisation mondiale de la santé, c'est phénoménal. Et comment ils ont fait ça? Ils te le disent, ils sont allés isoler les gens, ils les ont sortis de force, ça je vous ai partagé ça, ils vont faire ça bientôt ici aussi. Ils ont identifié les gens malades, ils ont identifié les gens atteints, porteurs, ils les ont isolés puis ils les ont géolocalisés avec leur téléphone. Et maintenant, on apprend que la Silicon Valley, Google, iPhone et toutes les autres compagnies sont en train d'organiser ça avec les gouvernements et le gouvernement du Québec fait partie de ce plan-là aussi. c'est le go qui a dit oui, on est en train de préparer puis on ira voir l'article dans quelques instants. Mais je suis encore en train de vous établir la base de tout ce qui se passe, de vous décrire le portrait de la situation. Parce que beaucoup de gens sont incapables, sont pris dans trop d'émotions, ils perdent trop leur temps à aller visiter toutes sortes de sites stupides, bidons, inutiles, que je ne veux même pas nommer, vous les connaissez, avec des théories tellement loufoques que tu ne peux même pas t'empêcher de, pas seulement vouloir rire, mais vomir tellement c'est pathétique. Mais on ne rentrera même pas là-dedans. Ou écoute, les médias qui les alimentent dans leur angoisse et dans leur stress. Donc si tu tiens à l'écart de ça, tu peux tout comprendre. Et c'est pour ça que je fais ça, parce que je le fais calmement pour que vous compreniez ce qui se passe ici au Québec au quotidien. Donc le gars a dit oui, nous autres on va y aller avec la gélocalisation via la SQ. Maintenant, Tedros et l'Organisation mondiale de la santé nous disent comment la Chine s'est sortie de ça aussi, c'est avec des certificats. d'immunité. On a donné à nos citoyens le droit de retourner à leurs occupations à la seule et unique condition qui nous prouve qu'ils ont soit été guéris ou qu'ils ne sont pas contaminés. Et pour ça, tu as besoin d'un certificat officiel d'immunité. Aux États-Unis, on parle déjà de ça le Dr Fauci, puis on va aller le voir après, parle déjà parce qu'on lui a posé la question cette semaine dans un briefing, le Dr Fauci, c'est le petit italien à côté de Donald Trump qui est le président de la CDC, la Controlled Disease Center, depuis plus de 35 ans. C'est lui qui est là, c'est un haut fonctionnaire, c'est notre, eux c'est leur Arruda ou nous c'est notre Fauci Arruda, vous comprenez, c'est des hauts fonctionnaires. Nous autres sont là dans le gouvernement permanent. eux autres la politique ils n'en font pas. La politique c'est pour les politiciens puis c'est pour nous autres, c'est pour nous indoctriner puis nous garder dans l'illusion qu'on peut changer quelque chose. Mais lui il a dit oui ça peut être une possibilité, un certificat. Un certificat d'immunité donc si tu veux retourner parce que quand on va réouvrir, ça va se faire graduellement, ça ne va pas tout se réouvrir puis tout le monde vous l'explique, tous vos politiciens, les gouvernements, les fonctionnaires, les médias vous répètent ça, ça va s'ouvrir, on ne sait pas quand, mais ça va se faire vraiment graduellement puis il faudra être sûr que ceux qui retournent sont sans danger pour les autres. Comment on peut faire ça? La seule et unique façon de le faire c'est avec un certificat. Comprends-tu ce que je veux dire? Quand je te dis que George Orwell 1984 c'est un pique-nique en famille au parc en plein été comparativement à ce qui se vit vraiment maintenant à cause de la technologie et qu'on nous prévient déjà d'une deuxième, troisième vague pour l'automne. Donc tout ce que tu vois là ça reste là. L'argent si tu penses que ça va revenir ça ne reviendra pas parce qu'ils vont se dire eux autres ils sont déjà habitués à ne pas être sans argent pourquoi ramener l'argent pour l'enlever une autre fois? Là ils sont convaincus qu'on n'en a plus besoin on reste comme ça. Toutes les structures les nouvelles réglementations ils ont tellement peur on laisse ça là. Le certificat d'immunité ils vont s'habituer parce qu'ils veulent vraiment sauver des vies on les a convaincus de ça. Maintenant tous les pays parce qu'ils sont tous ensemble te regarder là c'est tous les pays qui sont sous la même même politique. Les mêmes réglementations les mêmes confinements les mêmes mêmes toutes les mêmes étapes. Donc c'est comme un accord c'est tout organisé puis harmonisé. On nous prévient tous qu'il y aura une deuxième troisième vague et on nous dit tous aussi que cette maladie là va devenir une maladie saisonnière puis qu'elle va toujours être très dangereuse puis c'est vrai qu'elle est très dangereuse puis qu'elle fait beaucoup de morts et qu'on est tous maintenant à travailler fort pour trouver un vaccin et qu'on espère trouver ce vaccin avant la troisième vague qu'on attend pour l'automne et là on travaille puis on travaille tout le monde travaille ensemble tous les scientifiques travaillent ensemble pour trouver ce vaccin qui peut-être selon certains aurait peut-être déjà été trouvé. et que naturellement pour le bien-être et dans cette mission qu'on t'a donnée en tant que soldat du système ben si tu veux vraiment rester dans ton travail même si t'as ton certificat d'immunité qui prouve que t'es pas positif ou que tu l'as eu si tu l'as eu puis t'es été guéri c'est bon parce que t'es immunisé mais si en même temps en ce moment comme moi on réouvrait les restos puis je vais me faire tester puis ça y est j'ai mon certificat d'immunité qui me dit ok toi Granger t'es correct t'es négatif vas-y mais tu l'as pas eu par contre ok noté positif mais il n'a pas contracté la maladie donc pour qu'il puisse rester quand il y aura une autre vague dans son travail ce sera vraiment essentiel que tu te fasses vacciner Granger ok moi j'ai pas peur de vous débattre la vaccination moi je me ferais vacciner mais t'as beaucoup de gens qui sont dans la crainte de se faire vacciner est-ce que ce vaccin-là nous causera des problèmes nous amènera à d'autres choses ça vous pouvez tirer vos propres conclusions mais moi j'ai été vacciné pour plein de choses quand j'étais jeune puis j'ai pas j'ai pas été atteint d'autisme je connais tous ceux que je connais qui ont été vaccinés ont eu aucune conséquence la vaccination c'est là naturellement pour te prévenir d'une maladie pour te léviter ou même sauver la vie de plein de gens on a vu en Afrique comment c'est efficace la vaccination parce que toutes les hypothèses un peu farfelues sur la vaccination il n'y a rien de prouvé là-dedans la vaccination au fil des 100 dernières années a sauvé beaucoup beaucoup de vies elle a prévenu beaucoup de maladies donc il faut faire attention avec ça mais est-ce qu'il y aurait d'autres intentions derrière une un autre type de vaccination moi je ne le sais pas mais je laisse ceux qui sont des experts dans les théories de conspiration de développer ça mais ce que je te dis c'est que si il trouve le vaccin ce qui devrait être une probabilité à 100% assurée avant la troisième vague ben si tu veux rester dans le monde et pas être isolé et continuer à pouvoir travailler il va falloir que tu te fasses vacciner puis que tu aies ton certificat de vaccination ça ça nous ramène à un autre projet chinois dont on a parlé dont j'ai parlé depuis des années deux trois ans le fameux système de crédit social le gouvernement qui module le citoyen qui lui dit comment il doit se comporter s'il veut rester libre de voyager de se louer une maison un appartement de travailler et qu'on te donne un certain nombre de points puis qu'éventuellement avec ton comportement qui vont des comportements qui vont comme cracher par terre traverser un feu rouge payer un compte en retard bang 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 tu perds un certain nombre de points jusqu'à ce que tu arrives à un certain niveau où le gouvernement dit ben granger c'est comme avec ton permis de conduire on a un nombre de points qui nous est alloué puis à chaque contravention qui est dans une certaine catégorie on t'enlève un certain nombre de points jusqu'à ce que ton permis soit suspendu pour un certain temps d'autres pour plus longtemps puis d'autres avant de le retrouver seront obligés de retourner passer le cours et les examens de conduite ben au niveau du crédit social c'est comme ça en Chine ce qui pourrait sûrement être une idée que nos dirigeants adoptent après puis en même temps que toute cette crise qu'on est en train de vivre le bon citoyen et pas parce qu'en Chine si tu veux continuer à travailler voyager participer à une vie normale t'as intérêt à être bien comporté sinon tu vas avoir des restrictions dépendamment du nombre de points que tu auras perdu et des offenses que tu auras commises puis on rajoute à ça en Chine et en Inde une carte biométrique c'est encore là la technologie moderne qui leur permet de pouvoir établir tout ce système-là Orwellien non même 1984 a l'air d'une sortie en famille au zoo comparativement à ce qu'on va vivre maintenant ça je vous l'avais dit attendez-vous à plein de changements majeurs et là ils se concrétisent de plus en plus comprenez-vous donc la carte de biométrie qui est utilisée en Inde et en Chine c'est une carte qui t'identifie comme Jean Granger ADN un tel empreinte digitale telles empreintes digitales empreintes de l'iris de l'oeil paf trois identifications solennelles qui peuvent pas mentir sur qui tu es et ça donne mieux naturellement à toutes sortes d'abus peut-être comme certains pourraient considérer ça veut dire que si tu t'en vas ouvrir un compte sur Facebook parce qu'on sait que dans ces pays-là Facebook Twitter sont tous régimentés par le régime en place donc ils sont obligés de se plier à toutes les demandes de ces pays-là tu peux pas ouvrir un compte anonyme comme on en a plein ici t'as plein de gens qui ouvrent des comptes anonymes sur différents pseudonymes puis qui envoient toutes sortes de niaiseries de stupidité d'insultes puis de poubelles ça peut plus se faire après ça donc sur cet aspect-là il y a des bons côtés comme il y a des mauvais côtés et que si t'as pas ta carte de biométrie si tu t'y contraintes pas à passer par ton test d'ADN test des risques de l'œil et tes empreintes ben tu peux pas avoir accès à des services gouvernementaux de base donc on t'incite vraiment t'as pas le choix faut que tu ailles donc c'est tout ça qui est en ce moment en train de s'installer sous nos yeux tranquillement puis le gouvernement du Québec pour ceux qui pensaient que le gouvernement du Québec faisait pas partie de l'ensemble de l'univers puis du gouvernement mondial je sais pas par où vous vous êtes passés pour sortir de la réalité et pourquoi je vous dis tout ça puis que je mets l'exemple sur le gouvernement du Québec c'est pour ramener à la raison tous les conspirationnistes qui sont là sur Twitter qui sont là surtout sur YouTube et d'autres plateformes et qui nous parlent toujours de ce gouvernement mondial de Soros des Rockshire des... puis qui ont pas un fond c'est... dans le... ils ont un fond de vérité dans tout ça mais à toujours toujours juste ramener ça des entités lointaines vraiment lointaines et vraiment anonymes et détachées de nous ces gens-là sans s'en rendre compte ou volontairement épargnent nos gouvernements puis nos politiciens locaux puis essayent de les exonorer de l'application de... il faut que ça soit appliqué par quelqu'un ça cette politique mondiale-là puis c'est nos représentants qui sont dans le coup et c'est ce que je reproche un peu à toutes les chaînes conspirationnistes et les chaînes pseudo-alternatives c'est de toujours toujours épargner leurs gouvernements locaux je sais pas si c'est parce qu'ils reçoivent des fonds du système ou du gouvernement puis qu'ils sont payés juste pour distraire les gens pour leur dire on fait juste parler de cette grosse entité-là venez pas leur dire c'est quoi le vrai fonctionnement puis pourquoi c'est en train de changer c'est parce que nous autres on est complices puis c'est nous autres qui le rappellent que ça parce qu'ils ont confiance en nous autres parce qu'on est du monde local puis on est de la même race puis on est de leur même souche puis on est identique à eux donc eux autres ils se sentent protégés par nous parce que c'est comme ça que le système fonctionne t'as ce gouvernement mondial ou le culte ou le 1% qui dirige tout qui possède tout d'ailleurs puis nous possède tous par les amourettes possède toutes les ressources naturelles possède tout le monde puis qui a tous les gouvernements dans sa poche et c'est lui qui dicte tout à nos dirigeants donc t'as cette pyramide qui est là eux ils sont en haut nous autres la majorité de la population on est dans le bas de la pyramide puis nos gouvernements sont là dans le milieu pour nous donner l'illusion parce que c'est notre monde François Legault c'est un Québécois c'est notre monde puis il a été péquiste puis il a défendu la loi la langue puis l'identité québécoise puis la langue donc on a confiance en lui puis ils ont établi cette confiance-là et c'est comme ça que chaque gouvernement fonctionne c'est qu'ils ont établi une confiance avec leur population de souche pour que le monde qui est en bas vous et moi on ne revienne jamais questionner et challenger ce gouvernement puis ces élites-là puis qu'on vienne leur demander des comptes eux ils sont là installés là pour nous bloquer d'aller questionner ce monde-là on ne peut jamais questionner ce monde-là on est toujours prêt avec notre élite locale nos gouvernements locaux qui nous donnent l'illusion d'une démocratie avec des élections bidon parce qu'on leur fait confiance Legault il ne peut pas nous faire ça il n'est pas dans le gouvernement mondial ben oui mais pourquoi tu vis tout ça ce que tu vis en ce moment puis pourquoi tout a été appliqué c'est parce que ton gouvernement local de la CAQ de François Legault a accepté de il n'a pas le choix de se contraindre il est dans la gang il est dans le groupe c'est des marionnettes comme partout ailleurs puis je pense c'est important qu'on fasse cette réflexion-là qu'on ramène ça parce que si on ramenait ça puis si tout le monde mettait un effort pour ramener toute cette réflexion puis ces comptes à rendre pas à ce 1% que tu ne pourras jamais voir tu ne verras jamais dans ta vie mais à toutes ces marionnettes qu'on a localement puis qu'on leur mette la pression puis qu'on leur dise hé le go puis qu'on aille dans nos bureaux de comté et dire hé toi là le député c'est quoi cette bullshit-là de gouvernement mondial puis cette bullshit-là de suivre tout le monde toujours puis de toujours être pris avec tous ces plans-là comment ça se fait que vous n'êtes pas capables de vous opposer à ça vous autres laisse-moi faire la langue lâche-moi la langue lâche-moi tous les problèmes bidons locaux que tu nous gardes dans lesquels tu nous gardes prisonniers pour nous diviser oublie ça moi je veux savoir pourquoi mon gouvernement local c'est une marionnette de la bande d'en haut c'est ça imaginez si on faisait tout ça comment ça se terminerait ben ça se terminerait différemment j'imagine mais tous ces gens-là que vous écoutez tous ces pseudo-spécialistes des théories de conspiration qui sont toutes les plus loufoques les unes que les autres c'est ce qu'ils font c'est ce qu'ils ont comme mission qu'ils soient qu'ils le fassent de façon préméditée ou non c'est qu'ils retirent votre attention sur la vraie source de l'application de toutes ces politiques de ceux qui nous gouvernent en haut en haut en passant par nos élus à nous autres notre monde à nous autres en qui on a tellement confiance puis là tu regardes les Québécois oh mon dieu François Legault on l'aime tellement il nous a donné la loi 21 on l'aime tellement il nous a confinés puis il veut nous sauver puis le monde est en admiration devant François Legault c'est quand le jour on va commencer à eux autres les questionner parce qu'on ne peut pas les questionner ceux d'en haut puis c'est une perte de temps et une perte de temps et d'énergie que de toujours parler de ceux-là pour nous faire oublier que le tampon entre eux puis nous autres en bas c'est notre gouvernement local c'est notre monde à nous autres François Legault c'est un notre monde à nous autres puis tous les autres députés c'est notre monde à nous autres puis eux autres ils sont là pour vous empêcher d'aller voir ceux d'en haut puis ils vous donnent l'illusion qu'eux autres sont là pour vous autres puis qu'ils vous donnent la liberté du choix de votre destinée wow j'espère que ça explique beaucoup de choses on va aller écouter maintenant Adamom entre autres mais on va parler de la carte d'immunité donc vous aurez besoin de papier pour retourner au travail nous dit Tucker Carlson et c'est M. Fauci qui l'a dit puis si tu regardes la Chine ils ont eu besoin de papier les gens pour retourner au travail ou sortir de la ville et vous aurez besoin de papier aussi vous allez voir ça s'en vient mais ils ont le temps parce qu'on a jusqu'au mois d'août donc là il parle de la géolocalisation aussi avec Apple et les autres compagnies et là on voit un exemple de la fameuse carte d'immunité dont on aura besoin tous et là si vous ne vous contraignez pas à ça vous allez passer pour un paranoïaque traître à la nation comme nous dit Tucker ici la big tech la Silicon Valley veut vous suivre à travers votre téléphone les officiels maintenant les gouvernements veulent des passeports d'immunité contre cette maladie là et ces mesures-là vont durer indéfiniment maintenant on va aller écouter Tedros vraiment c'est un peu choquant ce qu'on entend de la part de Tedros Adamos qu'on voit ici le président de l'Organisation Mondiale de la Santé en compagnie de Xi Jinping oh quel être extraordinaire selon Tedros Adamos qui était un ministre de la Santé pendant 12 ans au sein d'un gouvernement marxiste léniniste éthiopien le gouvernement ça c'est le 30 janvier imaginez-vous doit être félicité d'une façon pour l'extraordinaire travail les extraordinaires mesures qu'il a pris pour contrôler la crise la Chine est en train actuellement d'établir les nouveaux standards pour les prochaines réponses qu'on devrait avoir pour des prochaines crises et c'est pas une exagération ce que je vous dis nous dit Tedros la Chine nous donne est en train d'établir les nouveaux standards écoutez ça c'est assez hallucinant ça c'est le 30 janvier aussi wow c'est pas fini je vais aller vous chercher un autre extrait le 3 février maintenant ça c'était le 30 janvier le 3 février quelques jours après il a rencontré Xi Jinping il dit j'étais tellement impressionné avec ma rencontre avec le de ma rencontre avec le président Xi Jinping qui m'a tout détaillé sa connaissance sur la crise en Chine vraiment et là il s'en allait en continuant parce que nous autres on commençait à peine à voir toutes ces affaires-là qui s'en venaient vers nous il s'en va à dire il n'y a aucune raison pour prendre des mesures qui viennent bloquer le transport le commerce et surtout le transport aérien le va-et-vient des personnes parce qu'on savait déjà à cette époque-là Donald Trump avait mis une interdiction d'entrer aux États-Unis des citoyens chinois et Tedros a dit le 3 février aucune raison après sa rencontre avec Xi Jinping aucune aucune raison pour des mesures non nécessaires qui viendraient interférer avec le transport international et les échanges trade wow puis je pense que j'ai un autre extrait assez intéressant aussi là on est le 20 mars plus récemment encore là on a affaire à un gouvernement chinois puis tout le monde l'admet même dans nos médias qu'on ne peut pas vraiment se fier à ce que le gouvernement chinois communiste nous dit et là Tedros Adamom la marionnette des chinois parce qu'on finance tous l'organisation mondiale de la santé mais on n'a rien à dire sauf la Chine qui a pris le contrôle de cet organisme-là avec en nommant à sa tête Tedros Adamom c'est la Chine qui a poussé pour cet homme-là et là il nous dit le 20 mars Wuhan aucun nouveau cas à rapporter depuis que la crise a commencé sur quoi il se base pour dire ça bien sur son champ c'est Jinping alors il continue Wuhan nous a donné l'espoir pour nous le reste du monde que dans ces événements dans cette situation sérieuse que dans les situations les plus sévères on peut les changer « we can turn it around » si vous écoutez vos gouvernements et vous vous confinez vous vous consternez vous acceptez tout ce qu'on va vous demander de faire wow vraiment inquiétant et je termine avec sur ce cas-là avec une dernière et il a même glissé un petit mot sur la fameuse hydrochloroxine qui dans certains cas peut aider à sortir mais c'est vraiment pas prouvé et c'est vraiment juste anecdotique pour dans certains cas ça vient provoquer encore plus de problèmes mais peu importe ça aurait été important qu'on s'y intéresse et qu'on jette un oeil à ça si c'est une possibilité mais de s'en aller avec les affirmations de Raoul c'est une autre aberration mais ça c'est une autre question mais peu importe donc le 23 mars il dit d'utiliser des médicaments non testés sans les preuves nécessaires c'est de donner une fausse un faux espoir pourquoi ils s'en vont dire ça c'est à vous de déterminer ça vous-même et peut-être même faire encore plus de dommages que de bien donc on voit très bien comment tout ça s'est joué maintenant je reviens au gouvernement du Québec qui lui avec tout ce que je vous ai expliqué tout ce qu'on fait François Legault confirme le projet de géolocalisation ça nous vient du journal de Montréal notre chum Pierre-Carles Pellado le premier ministre François Legault reconnaît que la sûreté du Québec se prépare à géolocaliser des citoyens pour faire respecter des ordres de confinement pendant la pandémie de coronavirus mais il affirme qu'une telle pratique n'aura pas lieu à court terme mais il reconnaît que la sûreté du Québec se prépare à géolocaliser les citoyens ben pour le confinement ben si voyez-vous la contradiction dans une seule petite phrase ici de Jean-Louis Fortin qui est juste un pion comme ça ça c'est des gens qui mettent là avec un nom ils donnent une paise c'est un enfant du québécois puis de l'élite québécoise un autre pas bon qui n'est pas capable de se trouver une job donc on va dire on va juste mettre ton nom puis on va publier des choses en prétendant que c'est toi qui les a écrit écoutez ça le premier ministre François Legault reconnaît que la sûreté du Québec se prépare à géolocaliser des citoyens pour faire respecter des ordres de confinement pendant la pandémie de coronavirus donc pendant cette pandémie-là on vous dit que la SQ est en train de se préparer à géolocaliser mais il affirme qu'une telle pratique n'aura pas lieu à court terme c'est parce que ça va durer combien de temps cette pandémie-là ils vont quoi ils vont installer la géolocalisation dans 20 ans ben non dans une phrase ils viennent complètement ils viennent complètement de s'effoirer ils te le disent on va le faire mais là pour te rassurer ils disent non mais ça ne sera pas à court terme mais on va le faire pendant le confinement actuel mais ce n'est pas à court terme donc il fallait absolument que je vous partage ça pour qu'on ramène tout ça au centre de ce qui devrait plus nous concerner c'est-à-dire l'après comment on va sortir de ça on va sortir dans un nouveau monde je vous l'ai dit puis il n'y a rien même si je vous ai tout expliqué ça très clairement tout ce qui se passe il n'y a rien que toi ni personne va pouvoir modifier ou changer à cette donne-là et c'est ça que je veux que tu comprennes et c'est ça que je vous ai dit tout au long pour ceux qui me suivent il n'y a rien que tu pourras faire la seule chose que tu pourras faire c'est d'abord d'avoir été préparé à ça à t'attendre au pire et à t'adapter à tout ça parce que tu auras à t'adapter parce que sinon tu seras laissé de côté même si tu cries même si tu t'arraches les cheveux même si tu t'en vas sur toutes les plateformes puis racontes n'importe quoi ça ne changera rien ce n'est pas toi le boss puis il faudra que tu te conformes il faudra que tu t'adaptes et c'est pour ça que je vous ai toujours dit préparez-vous au pire puis préparez-vous à vous adapter vous ne pouvez rien faire j'espère que ça vous aura été utile parce que je voulais vraiment être utile dans ces temps où il y a trop de gens qui sont inutiles sur les plateformes puis sur YouTube il y a trop de gens qui sont inutiles puis j'avais envie d'être plutôt utile je vous reviens